Salut à tous, c'est Vastriotepe ! Bienvenue pour cette nouvelle review. Donc c'est une petite vidéo avec un petit tuto de montage pour le Side Ride Kit de chez Samoon qui s'adapte sur le GHK Stair Hog et qui permet de lui ajouter des rails latéraux au niveau du viseur. Donc je vais vous montrer le produit et je vais vous montrer comment il s'installe. Alors le produit est assez simple, il est composé de deux parties principales. Donc là vous pouvez voir les rails latéraux avec des vis qu'on peut retirer. Ici une vis pour le maintenir sur l'avant. Donc c'est du bon matos, c'est costaud, c'est solide, c'est pas du plastique. Je ne pense pas à sauter de l'acier non plus. On va pouvoir faire le test tout de suite. Test avec l'aimant, hormis les vis. Mais sinon, c'est pas de l'acier. C'est pas plus mal d'un point de vue du poids de toute façon. Et en tout cas, ça a l'air solide, j'ai pas peur on va dire. Donc ça c'est la première partie. Et la seconde, c'est celle-là. Donc c'est en fait la plaque supérieure qui va venir se mettre sur le viseur, sur l'optique, pour verrouiller le tout et sur lequel on a des vis pour mettre un mini-dot d'origine. Mais vous allez voir que si vous avez un mini-dot qui va sur un rail picatinny, en fait c'est assez malin puisqu'ils ont laissé deux trous ici et là, qui permettent de mettre ce rail-là dessus. Il suffit d'enlever ces vis et de mettre le rail dessus. C'est ce que personnellement j'ai fait. Donc c'est plutôt malin. Je vais passer au montage. On va voir comment ça marche. Donc pour cela, j'ai besoin d'une clé Allen, d'une taille moyenne. Petite astuce pour ne pas perdre toutes les petites vis, etc. Je vous conseille de mettre un aimant sur vos outils en fait. Ce qui permet à chaque fois de démonter les différentes parties et ça évite que ça tombe. Voilà, c'est démonté. Plutôt facile. Et celle-là aussi. A partir de ce moment-là, on n'a plus qu'à prendre la réplique. Et on va positionner cette partie qui se met ici. Donc là, vous pouvez voir que vous avez des trous au-dessus. Si la mise au point veut bien être faite. Du coup, il faut faire juste apposer les trous sur les deux trous qui sont ici. Pour que ça puisse fonctionner. A ce moment-là, vous n'avez plus qu'à poser cette pièce de l'autre côté. Elle vient se mettre ici. Donc c'est assez simple puisqu'elle a une forme équivoque et on ne peut pas se tromper. Donc, vous la mettez là. Vous prenez la plus grande vis. Il faut visser bien entendu du côté des rails. Alors, si vous vous sentez, vous pouvez le faire sans aucun problème, sans démonter cette partie-là. Mais il faut bien admettre que c'est quand même plus facile. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la pièce est en place. Ici. Et elle est aussi en place. Ici. A partir de là, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à insérer la partie supérieure. Donc là, c'est pareil. Difficile de se tromper. Il faut bien faire attention que les deux petites vis, ici, soient de l'autre côté. Voilà. Si vous voyez que vous avez un espace, ici, il va falloir dévisser les vis du rail latéral. Donc là, on est bon. On n'a plus d'espace. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a deux trous. C'est pour ajouter tout simplement les deux vis fournies. C'est deux toutes petites vis. Avec une tête un peu conique. Donc, voilà. Oui, je suis obligé de vous la mettre à l'envers. Sinon, vous ne verrez pas. Donc, les deux vis sont insérées. Donc, à partir de là, c'est bon. Ici, il faut veiller à ce que les deux vis soient enfoncées. Sinon, on n'a pas de maintien de ce côté-là. Bon, maintenant qu'on a fini sur ça, il faut poser le rail ici. Ici. Il nous reste plus qu'à récupérer nos deux vis. Donc, avec les petites entretoises. Ici et là. Et positionner le rail sur la partie supérieure. Dans un premier temps, pas besoin de le mettre vraiment où il faut. laisser le pendouiller le temps de visser la première vis. Là, vous pourrez commencer à déplacer le rail comme bon vous semble. En avant. En arrière. Vous pourrez mettre exactement où vous voulez. Vous pourrez serrer pour valider. Veuillez juste à ce qu'il soit bien dans l'axe. Là, par exemple, il n'est pas extrêmement bien dans l'axe. Donc, je le remettrai après droit, hors vidéo. Du coup, ça ressemble à ça. Voilà. Et vous n'avez plus qu'ici à fixer, par exemple, un mini dot comme celui-là. Avec un système Picatinny. Et là, vous le placez exactement où vous voulez. Et voilà. Et donc, au niveau du rendu final, ça donne ça. Du coup, voilà pour ce que je peux vous montrer sur ce rail. Bon, ben voilà. Moi, sachez que c'est vraiment une pièce que j'apprécie. Elle apporte pas mal de cachets, je trouve, à la réplique. J'aime bien sa simplicité et sa modularité. Puisqu'on peut mettre deux types de points de mini dot dessus. D'ailleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un 551, un mini T1, n'importe quoi. Mais je trouve que ça passe quand même beaucoup mieux avec un mini dot. Si votre mini dot n'est pas Picatinny, il y a deux vis livrées avec qui vous permettent de le fixer dessus. Et donc voilà, c'est plutôt un produit sympa. Après, ce qui me dérange plus, c'est le prix. Parce que le prix est quand même assez cher par rapport à ce que ça procure. Par exemple, pour ma caméra, j'ai installé ce petit accessoire là, qui coûte 5 euros. Et il en existe plein d'autres des comme ça. Mais bon, après, ça n'a pas le même cachet, la même esthétique. Et ça, du coup, c'est plus une question de point de vue. Et ça, je vous laisserai voir avec votre banquière. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et à faire vivre la chaîne. Et si tout se passe bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde. Ciao !